Bonjour, je vais vous parler d'une sculpture de Martial Reis, oiseau de paradis, assemblage d'objets en plastique et métal de 1,91 m de haut sur 37 et 45 cm de large. Martial Reis est un artiste français né à Golfe-Jouan en 1936, toujours vivant. Cette sculpture contemporaine est une réappropriation d'objets d'une grande banalité, des tuyaux d'arrosage coupés de différentes largeurs de couleurs vertes, des quilles multicolores rouge-jaune-bleu, des fils en plastique beige, une grande tige métallique blanche sur pied. Au sommet de cette tige métallique retombe un enchevêtrement de ces tuyaux verts, tels une chevelure échevelée, et de petites quilles multicolores et des fils beiges. Ces tuyaux verts fonctionnent comme un dessin dans l'espace, avec un tuyau fin plus long en bas comme une queue. Les couleurs vives et contrastées pop en font un nouvel objet. S'agit-il d'un toucan sur un perchoir avec des plumes multicolores ? L'opposition d'objets chauds, le plastique, et froids, le métal, colorés et blancs, jouent sur le plein et le vide, courant dans la sculpture contemporaine. Cet objet poème, dans la lignée des Rédimés de Marcel Duchamp, donc néo-dada, est assemblé par Martial Reis à partir d'objets achetés aux prises uniques. Il dit « Les prises uniques sont les nouveaux musées d'art moderne ». Il propose donc dans cette œuvre une hygiène de la vision, une vision d'un monde neuf, aseptisé et pur. Cette démarche est emblématique de la pratique des artistes du groupe des Nouveaux Réalistes, fondée le 27 octobre 1960 par Pierre Estany, avec Armand, César, Heinz, Villeglier et Dufresne. Ils parlent tous de la nouvelle réalité, citadine, publicitaire et industrielle. Ils utilisent des matériaux présents dans cette nouvelle réalité. Ils pratiquent de nouvelles approches perceptives du nez réel, comme écrit dans le manifeste. Ici, l'art est comme une approche sociologique critique de la société de consommation. En effet, dans cette œuvre, nous observons une mise en scène théâtrale, distanciée, lyrique de notre société consumériste, qui promet des lendemains, qui chante ou déchante. Cette sculpture intense, qui présente un oiseau coloré, symbole de liberté dans l'art et la mythologie, or il s'agit d'un oiseau artificiel, qui évoque un paradis artificiel. Je vous renvoie au titre « Oiseau de paradis ». Elle nous pose la question, les temples de la consommation, comme les prises uniques, remplacent-ils les temples de la nature ? Je cite Baudelaire. Cette œuvre parle-t-elle aussi de la question du bon et mauvais goût ? Merci d'avoir pris le temps de découvrir cette œuvre qui fait partie des collections permanentes du Musée d'art moderne de Paris. Retrouvez sur le site d'autres propositions d'écoute et les collections en ligne.